Pour cette vidéo retouche, je vais raccourcir ma robe blanche que j'avais cousue il y a quelques années mais qui fait trop robe de cérémonie donc je vais la recouper. Voilà ma robe, j'ai déterminé la hauteur que je voulais pour ma jupe alors comme je ne sais pas sur ce tissu là, celle-là dont elle je ne sais pas écrire ou bug effaçable ou la crée d'ailleurs donc j'ai mesuré et j'ai mis de petites épingles tout le long pour marquer la ligne où je vais devoir couper et j'ai laissé 2 cm de valeur de couture, j'ai laissé bien grand pour être sûr et après il suffira de refaire l'ourlet bon une petite étape que moi j'aime toujours bien faire quand je fais les ourlets de jupe de pantalon de quoi que ce soit, vous voyez ici la couture sur le côté, je l'ai coupé donc là il n'y a plus d'arrêt, il n'y a plus d'arrêt machine pour tenir la couture donc qu'est ce qui se passe, ça risque de s'ouvrir, voilà ça commence déjà à s'ouvrir donc ce que je vais refaire c'est quelques points à la machine pour bien refermer ma couture et être sûr que ça tiendra avant d'aller surjeter mon bord une fois que j'ai bien bloqué mes coutures des côtés avec un arrêt machine pour que tout tienne en place maintenant je vais passer à la surjeteuse faire mon bord pour ne pas que ça se filoche au porter et au lavage si on n'a pas de surjeteuse c'est très simple on prend sa machine à coudre et on fait un point zigzag tout le long le bord ici et ça marche très bien pour bien faire quand on surjette on regarde l'endroit du tissu c'est pas vital pour l'esthétique du vêtement on va dire mais dans l'art et la manière de la couture et de faire les choses comme il faut normalement on regarde l'endroit du tissu l'étape d'après je replie simplement je regarde l'envers de mon vêtement je replie mon ourlet vers l'envers toujours vers l'envers je mesure tout le long de mon ourlet mon ma valeur de couture je place des épingles et puis je pique à la machine comme vous voyez raccourcir une robe faire un relais il n'y a rien de très compliqué je vais maintenant piquer mon ourlet donc je regarde le l'endroit de mon vêtement pour que ma piqûre soit joli c'est toujours plus joli quand voilà quand c'est dans ce sens là que dans l'autre sens ici c'est une robe vous allez me dire habillé mais j'ai quand même fait un ourlet à la machine parce que c'est de la dentelle sinon j'aurais dû faire un ourlet invisible à la main mais dans ce cas ci je fais à la machine parce que ça ne changera pas grand chose et ben c'est parti je vais commencer et voilà le résultat final elle est un raccourci rien d'extraordinaire mais comme ça je pourrais la porter elle ne fera plus robe de cérémonie projet suivant c'est cette robe vous voyez c'est fermé par des petits des petites pressions là c'est parti donc ce que je vais faire c'est mettre une pression invisible je vais garder ça parce que visuellement il y a des boutons comme ça donc ça je vais le laisser je vais pas l'enlever est ce que je vais faire je vais simplement mettre ici une pression invisible pour ne pas avoir un trou quand je la porte bon une pression invisible ça ressemble à ça voilà c'est les deux petites parties qui sont là la partie mâle la partie femelle je prends mon fil avec une aiguille et je viens placer je regarde ici c'est la partie mâle qui est mise en dessous donc je prends ma partie mâle et je vais venir à la mettre ici et simplement je viens coudre à la main le tour de ma pression invisible en plastique et simplement je viendrai faire la même chose de l'autre côté donc je pique trois quatre fois au moins dans chaque chaque espace il y en a quatre donc je pique trois quatre fois pour que tout soit bien maintenu prochain vêtements il y a un trou là carrément dans la couture du côté je le retourne ce qui est intéressant à voir avec les vêtements industriels c'est les coutures qui sont faites avec des machines exprès qu'ils ont et qui ne sont pas du tout faites comme nous les couturières domestiques ont fait ça donc ici comme il n'y avait pas du tout de marche de couture sur la couture voilà ce qui s'est passé c'est que hop ça ça s'est enlevé et ça s'est un peu déchiré des faits et c'est sorti du point de couture et on a un grand trou qu'est ce que je fais dans ces cas là très simple je règle ma machine sur le point zigzag je fais un point zigzag serré je remets bien ça parallèlement le mieux que je peux pour que ça se voit le moins possible sur l'endroit et simplement je couds mon trou bon bon Merci. Le projet suivant, c'est cette robe que je m'étais cousue il y a quelques années, mais je ne sais plus la mettre parce que j'ai grossi et puis je la trouve trop simple. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Là, j'ai ma ligne de taille et je vais descendre. Je vais laisser quelques centimètres, mesurer à quel niveau je veux qu'elle arrive. Je vais couper. Je vais enlever tout le bas et transformer ça en haut. Et ensuite, je pense que je vais broder des perles dessus. Sur le dessus ici, je verrai bien. Ou je la laisserai toute simple. Mais au moins, je pourrais remettre ce tissu qui n'a rien, qui était joli, qui était de bonne qualité, mais que je n'ai jamais finalement trop porté. Et donc, au moins, je pourrais le porter en tant que dessus. Bon, en réalité, ici sur la robe, c'est le même principe que de faire un ourlet. Ici, j'ai marqué avec mon bique effaçable à la chaleur qui est là. J'ai noté ce que je veux couper. Alors forcément, là-dedans, j'intègre ma valeur de couture. Donc, en fait, j'aurai cette longueur-là. Et j'ai laissé deux centimètres pour pouvoir faire mon ourlet et ma finition. Et je vais venir couper ici, surjeter le bord, replier le bord comme un ourlet. Et j'aurai transformé ma robe en haute tunique. Et voilà, c'est tout simple, c'est tout bête. Et voilà le résultat. J'ai une blouse, au lieu d'avoir une robe. Et je pense que je vais mettre des petites perles comme ça dessus. C'est des petites perles qui viennent de chez Action. Ça ne coûte rien. Et j'en ai déjà mises des comme ça sur un vêtement. J'ai déjà lavé les vêtements. Ça n'a pas bougé. Donc, je suis fan de ces perles-là. Et j'aime bien décorer mes vêtements avec. Voilà. Je trouve que ça va assez bien. Donc, je vais agrémenter, passer mon temps avec ça.